Aujourd'hui, à Histoire de Sorel, nous recevons un passionné d'histoire, M. Guy Lambert. Au retour, il nous parle de personnages de notre histoire collective qui sont remarquables, mais méconnues. G. Lambert, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes du monde de l'éducation. Exactement, oui. J'ai été éducateur physique les dix premières années. Après ça, les dix autres années suivantes, j'ai été enseignant au primaire, au deuxième cycle du primaire, cinquième, sixième année, et directeur d'école les 13 dernières années de ma carrière. Et là, quand il est venu la retraite, vous avez transformé ce temps-là où vous aviez disponible en votre passion pour l'histoire. Tout à fait. Je pense que c'est important, la retraite, de conjuguer l'activité physique et l'activité intellectuelle. Je me cherchais quelque chose qui pouvait me garder intellectuellement actif. Donc, j'ai commencé, j'ai débuté avec M. Jean-Claude Saint-Anneau, qui m'a aidé beaucoup. Au début, il y avait une collection de cartes postales. Donc, ça m'a donné le goût de commencer à travailler le patrimoine bâti. OK. Puis après ça, j'ai enchaîné avec Mme Louise Deschenaux, qu'on a fait 19 volumes sur le patrimoine bâti. 19 volumes. Exactement. Malheureusement, elle est décédée récemment. OK. Donc, on avait une belle complicité ensemble. Puis, on a travaillé six ans ensemble pour faire ces 19 volumes-là. OK. Ça ne peut pas être publié parce qu'on n'a pas nécessairement les copyrights de ça et tout ça. OK. Les lois d'auteur. Les lois d'auteur, exactement. Donc, après ça, j'ai commencé à chercher un peu, puis de plus en plus. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes que je ne connaissais pas. Puis qui avaient fait des choses assez intéressantes. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à accumuler toutes ces personnes-là pour un jour ou l'autre, quand les personnes viennent chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes remarquables, comme on l'a dit en introduction, mais méconnues dans la région de Sorel-Tracy, dans la région de Pierre-de-Sorel. Tout à fait. On en a beaucoup de personnes remarquables, mais qui sont encore soit en vie ou qui sont connues. Je pense à la famille Simard, que les gens connaissent, c'est des personnes remarquables. Je veux dire, il y a Georges Godling, qui est un chef d'orchestre aussi. Ça, c'est des gens connus. Connus. Des gens méconnus. Méconnus. Avez-vous une préférence? Non, j'ai essayé de… C'est sûr que le domaine sportif, c'est un domaine qui… À Sorel, on a été choyé par les personnes qui sont connues, qu'on pense juste à Marc-André Fleury, François Beauchemin, Pierre Mondoux, etc. Mais dans le domaine musical, dans le domaine au niveau des réalisations personnelles, dans le niveau ingénierie, il y a bien des gens qui ne savent pas tout le potentiel qu'on a eu à Sorel. Et je pense que c'est important parce qu'à Sorel, on a… Malheureusement, on pense qu'à Sorel, il y a juste une marine, puis des grosses industries. Mais depuis plusieurs années, on a des personnes qui ont nées à Sorel ou qui ont vécu à Sorel, puis qui ont réalisé des choses à Marc-André Fleury. Ce qu'on a discuté au départ, un des premiers m'avait mentionné, Pierre-Joseph Arthur Cardin. Tout à fait. Qui était c'est… Pierre-Joseph Arthur Cardin, à mon avis, c'est la personne la plus importante qu'il a jamais eu à Sorel. OK. Juste pour vous donner une idée, lors de son décès, la première page du journal… Ah, 1946. 1946. En octobre 1946, il est né en juillet 1879. C'était marqué dans la page « Sorel père, son plus grand artiste, pas artiste, mais son plus grand… » Ambassadeur. Ambassadeur, Sorellois, en première page. Donc, c'est un… M. Cardin, à l'âge de 16 ans, il a lâché ses études parce que son père était un charpentier menuisier. Puis, son père en avait besoin. Donc, dans ce temps-là, on allait travailler jeune. Deux ans plus tard, les études lui manquaient. Il a retourné aux études. Puis là, avec un processus privé, il a rattrapé les deux années parce que c'est un homme excessivement brillant. Donc, il a rattrapé les deux années qu'il avait perdues avant de 16 ans à 18 ans. Là, après ça, il était avocat. Après ça, en 1908. En 1911, il est tombé député du Parti libéral sous Mackenzie King jusqu'en 1942. Il a été élu année après année, successivement. Puis en 1942, il a démissionné parce qu'il était contre la conscription de Mackenzie King en 1942 pour envoyer les soldats canadiens à la guerre. Toujours député pendant toutes ces années-là de la région de Pierre-de-Sorelle, Richelieu, Sorelle-Tracy. Tout à fait. Qu'est-ce qui l'a rendu une personne si importante pour la région? C'est qu'il était ministre des Transports. Il a été ministre des Pêcheries, ministre des Travaux publics et ministre de la Marine et des Pêcheries. C'est là exactement que, quand il y a eu le ministère de la Marine, c'est là qu'il a donné des contrats au chantier naval de la région de Sorelle. Qu'on pense au chantier du gouvernement, chantier Maceau, Marine et du Sierre, plus tard. On était directement branchés. Tout à fait. On était directement branchés sur le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral avait beaucoup de bateaux à construire dans ce temps-là. La voie maritime, elle se développait de plus en plus. Donc, les entrepreneurs d'ici, en chantier maritime, ont eu beaucoup de contrats qui a fait qu'en quelque sorte, Sorelle est devenu ce qu'il était. En réalité, on parle souvent des CIMOR. Oui. Mais les CIMOR, sans M. Cardin, ne seraient peut-être pas devenus ce qu'ils sont devenus. Tout à fait. Tout à fait. C'est M. Cardin qui a fait que la famille des CIMOR a eu des contrats. Donc, c'est l'allumage, la bougie d'allumage de tout le développement économique qu'on a eu à Sorelle. C'est un homme excessivement riche à la fin. Il était… Il y avait un bureau d'avocats, je pense. Il était avocat aussi. Non, mais il y avait un bureau d'avocats. Un bureau d'avocats, mais il était ministre aussi. Donc, quand il était ministre, il ne pouvait pas nécessairement être avocat, mais il n'a pas été ministre toute sa carrière au début. Il n'était pas ministre. C'est vers les années 1928, en commençant, qu'il était ministre. Puis, c'est là qu'il a eu une grande influence au niveau du gouvernement de McIntyre. C'est lui, juste pour vous donner une idée, c'est lui qui a fait changer la monnaie canadienne. Oui, qui est devenu… Donc, avant, il y avait un billet de banque francophone et un billet de banque anglophone. Donc, lui, il a jumelé les deux ensemble pour faire un billet de banque bilingue. OK. Donc, c'est lui, en 1935, qui a fait faire ça. OK. Juste pour vous donner une idée. OK, c'est bon. Il était d'une générosité sans bon sens. Sur son bureau de ministre, sa secrétaire avait un pot, il avait des 50 sous. OK. À chaque fois qu'un citoyen venait parce qu'il était en difficulté financière, il donnait un 50 sous à chaque personne qui allait le voir. OK. Puis, entre Noël et le jour de l'an, il offrait une paire de souliers à tous les pensionnaires de l'orphelinat de Sorel. OK. Fait qu'on voit tout ça. Non, c'est quelqu'un de généreux aussi. Très généreux. C'est pas quelqu'un qui n'a travaillé que pour lui, là. Tout à fait, non. Il est dans Sorel, il est décédé à Sorel, à la maison qui est connue comme le château des Cimores à Saint-Anne-de-Sorel. C'était sa maison avant la maison des Cimores, c'est M. Pijia Cardin qui restait là. Avant notre personnage suivant, selon mes notes de lecture, les notes d'entrevue, il y a un mont Cardin en Colombie-Britannique. Il y a un mont Cardin, oui. Alors, je ne sais pas, probablement, ça se peut que ce soit en son honneur. OK, oui, il y a le mont Cardin qui est en son honneur en Colombie-Britannique. Ah, bien, regardez, juste pour vous donner une idée de l'importance que cet homme avait. OK. Puis en 1928, ils ont fait un classement des personnes, les Canadiens français les plus influents à leur race. OK. Dans les 20 personnes au niveau du Canada, Pijia Cardin est le quatrième. OK, OK. Le quatrième. Il ne faut pas oublier, il y en avait d'autres, le maire Gouin. Oui. Il vient de Soleil aussi. OK. Camillier-Aude. OK. Mais de Montréal, il était devant. Devant? Devant ces personnes-là, en ordre de priorité. Bon, c'est tout. Donc, d'après moi, c'est la personne la plus importante. Tout un personnage. Tout un personnage. Ah, oui, oui. Puis je pense qu'il a fait une influence, une grande influence de la Ville de Soleil. L'autre personnage, on va y avoir un domaine culturel, le deuxième personnage que vous m'avez mentionné, qui pour moi a été une découverte, c'est Pierre-Joseph Car... Non, je m'excuse. Jacques Baudry. Jacques Baudry, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. C'était Jacques Baudry, j'ai regardé dans ma liste, c'était Jacques Baudry. Un chef d'orchestre, un musicien extraordinaire. On parle souvent des chefs d'orchestre qu'on connaît. Je pense à Stéphane Laforet. Oui. Georges Lodling. Oui. Mais là, on tombe dans une toute autre dimension. OK. Parce que M. Baudry, lui, a été reconnu mondialement. Il était chef d'orchestre à l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Montréal, le Toronto symphonie orchestra, l'Orchestre métropolitain de Montréal, l'Orchestre symphonique d'État de l'URSS à Moscou, l'Orchestre philharmonique de l'Élite Grabe à Saint-Pétersbourg et l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Il a fait 150 représentations à l'Opéra de Paris. Il a été invité à l'ouverture de l'Opéra de Varsovie. C'était le seul chef d'orchestre qui a été invité à l'ouverture de l'Opéra à Vienne. Est-ce que tu as arrêté? Oui, est-ce que tu as arrêté? Exactement, il est né en octobre 1924 à Sorel. Donc, on s'aperçoit que, je veux dire, il y a des gens qui ont eu des carrières exceptionnelles, mais qui ne sont pas connus. C'est pour ça que ça m'a attiré quand j'ai commencé à faire ce que je trouvais. Puis là, j'ai été sur Internet beaucoup. Je pense aussi qu'il y a deux personnes qui ont aidé là-dedans. Un organisme et une personne. Je pense à Mme Louise Pelletier, qui souvent, sur Internet, nous demandent des personnes qui ont fait des choses assez remarquables, surtout présentement au niveau des femmes. Puis tantôt, on va emmener une personne que je connais, Flore Lambert Goulet. Puis il y a aussi la société historique. OK. Parce que depuis le 13 août 1857, la Gazette de Sorel qui était édité par Georges Isidore Barth, qui est un personnage aussi très fascinant. Et on peut retracer depuis 1857 tous les personnages, par rapport aux journaux, tout ce qui se passait. OK. Je n'ai pas fini. C'est innombrable. Donc, on a le potentiel de beaucoup d'émissions. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on en a quelques-uns. On en a sept ou huit. Il y en a d'autres. Quand je parle de Georges Isidore Barth, c'est tout un personnage. Là, je vais vous amener un nom que je ne connaissais pas. Normand Cournoyer ou… Normand Cournoyer. Tout un personnage, ça aussi. Normand Cournoyer, son surnom, c'était Marcel Semar. Personne ne connaît Marcel Semar. Non. Ça, c'est un domaine sportif qui n'est pas tellement connu pour les Sorelois. C'est un lutteur. Un lutteur qui a lutté aux États-Unis, qui était considéré comme un des quatre meilleurs lutteurs au monde. OK. Dans la catégorie Midget. Il a lutté à Los Angeles, à New York, à Chicago, à Detroit, Denver, Colorado, Houston, Dallas. Puis, personne ne connaît ça. Normand Cournoyer, il n'y a pas plus Sorelois que ce nom-là. Oui, je crois. Puis, quand vous dites, je m'excuse de vous interrompre, quand vous dites la catégorie Midget, juste pour fixer les spectateurs… C'était, juste pour vous donner une idée, je vais vous dire ces mensurations. Oui. Quatre pieds, dix pouces, 110 livres. OK. Donc, il avait une catégorie Midget, puis qu'il attirait les foules. OK. Donc, lui… Tu n'as pas un gros gabarit. Totalement, 110 livres, quatre pieds, dix pouces. OK. C'était, mais c'était reconnu à travers l'Amérique du Nord, un petit gars de Sorel. OK. Donc, il attirait des foules de 15 000 personnes à chaque fois pour venir le voir, lui. OK. Donc, c'était assez impressionnant. Est-ce qu'il a eu des titres? Est-ce que c'était un grand champion? C'était un grand champion, mais c'était une personne très réservée. OK. Il a jamais voulu avoir la notoriété de ça, fait qu'on ne l'a jamais entendu pas. C'est sûr que c'était à une époque aussi où… Il a muté de 1957 à 1969, 12 ans de temps. Toujours aux États-Unis? Presque toujours aux États-Unis. C'est là que les bourses étaient les plus importantes. OK. Puis, il est revenu dans son patelin, mais comme incognito, un peu, il est assez réservé. OK. Bon, il serait de quoi décéder? Probablement, il mutait de 1957 à 1969. Normalement, il devrait être décédé, mais je n'ai pas plus d'informations. OK. Une autre que vous allez nous éclairer, Flore Goulet. Bon. Flore Goulet, ça, c'est Flore Lambert Goulet. OK. Elle a été la présidente de l'Association des coiffeurs en 1950. OK. Le coiffeur, c'est son petit salon, sa rue Charlotte, 84 Charlotte, puis qui était juste à côté du salon Mandeville sur la rue Charlotte. OK. Je la connais très bien parce que c'est ma tante. OK. Puis, juste pour vous donner une petite idée, elle est morte à 93 ans, puis elle a coiffé jusqu'à 92 ans et demi à peu près. Elle était toute petite. Puis, je vous donnerai une petite anecdote personnelle. Elle m'a dîné chez nous à tous les dimanches-midi. OK. Puis, ça faisait drôle parce que quand on avait 10, 12, 13 ans, elle m'a dîné chez nous, puis nous autres, elle nous disait tout le temps, je viens de recevoir un téléphone de Mandeville, il faut que j'ai coiffe un mort. OK. Ça fait qu'à coiffeur des morts. Mandeville étant l'entrepreneur à pompe funèbre. C'est ça. Ça fait que M. Gilles Mandeville l'appelait et il disait, « Mais Flore, j'ai des morts à coiffeur après-midi. » Elle a fait ça 45 ans de sa vie, coiffeur des morts, puis elle était excessivement compétente. Elle était renommée de sa compétence comme coiffeur. OK. Donc, un petit salon de rien, ça a eu Charlotte, qui était président de l'Association des coiffeurs du Québec en 1950. On peut penser qu'il y avait beaucoup de, je ne vais pas dire le mot « placottage », mais dans un salon de coiffeur comme celui-là, ça devait circuler, ça devait être un point de rencontre phénoménal. Je pense que c'est encore comme ça. Je pense que les salons de coiffeurs, c'est souvent, les coiffeurs, c'est des psychologues aussi, parce qu'ils entendent souvent un petit peu de toutes sortes de choses, mais je veux dire, elle était renommée pour ça, puis elle a gardé ses employés 20-30 ans. Puis c'était tout petit, il y avait une ou deux employés seulement, puis elle a été présidente de l'Association des coiffeurs, puis elle était dans les mondanités aussi. Dans les mondanités. Oui. Un autre qui m'a surpris, que je ne connaissais pas encore une fois, Théodore Joseph Lafragnière. Oui, qui est-il? Théodore Joseph Lafragnière, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui a gagné un trophée, trophée Foller, en 1940. Lui, il s'est occupé de la qualité de l'eau. À Saarelle ou ailleurs? Partout au Québec. OK. Puis même, il était reconnu aux États-Unis, parce que c'est un homme excessivement brillant. Pour, juste pour vous donner une idée, il est honoré pour avoir pris part imminente aux travaux de purification de l'eau, surveillance des aqueducs, contrôle des maladies transmises par l'eau, et l'amélioration générale des facteurs se rapportant à l'hygiène publique. C'est une personne, ici, que j'ai trouvé dans le journal, puis qui a fait son cours au Mont-Saint-Bernard. OK. C'est une stratégie de la première. Personne le connaît, mais c'est encore une personne qui a sorti du monde de Saarelle, puis par sa compétence. OK. Au Mont-Saint-Bernard, c'était un collège qui était ici, qui était… Oui, collège classique. C'était un collège classique, à l'époque des collèges classiques. Tout à fait. Après ça, c'était les frères de Sainte-Croix. Après ça, c'était les frères de l'école christienne. Il y avait beaucoup d'élèves américains qui venaient au collège ici, parce qu'ils l'avaient renommés. Puis, c'est… Malheureusement, quand on parle de patrimoine bâti, il a été démoli, une bâtisse extraordinaire, au même titre que le bureau de poste. OK. Puis, c'est là qu'est l'emplacement maintenant de la polyvalente Ferdinand-le-Failly. OK. Donc, c'est sur des lieux de Ferdinand-le-Failly. Exactement. Exactement. Quand on parle du Mont-Saint-Bernard, c'est parce que quand on monte un petit peu à la polyvalente, c'est une petite montagne de rien. Il n'y a plus ça le Mont-Saint-Bernard. Il n'y a plus ça le Mont-Saint-Bernard. Donc, ingénieur civil réputé en matière de… Contrôle des maladies au niveau de l'eau. De contrôle des eaux. Tout à fait. Tout à fait. Renommé aux États-Unis et au Canada. Mais pourquoi lui vous a attiré? On prend cet exemple-là. Pourquoi ce personnage-là vous a attiré? Parce que je ne pensais pas qu'un Sorelois comme ça… Quand on parle des nouveaux domaines, contrôle de l'eau, purification de l'eau, c'est rare que c'est un domaine qui est assez particulier. J'ai essayé aujourd'hui de mettre une coiffeuse, un lutteur, puis j'ai accordé qu'il était un avocat au niveau politique. Là, c'est au niveau de l'ingénierie. J'ai essayé de prendre des domaines où, au niveau de Sorel, on a réunionné partout, mais comme je vous ai dit tantôt en introduction, personne ne sait ça. Puis ça l'aide aussi, je pense, à avoir une meilleure image de notre ville. Parce que souvent, on a quelquefois tendance à un peu se dénigrer nous-mêmes par rapport à toutes les connaissances et toutes les personnes qui ont meublé notre histoire. Oui, absolument, absolument. Puis, je vais dire, juste pour vous donner une idée, Franklin, qui avait fait ses expéditions dans le Grand Nord, il n'y avait plus de 30 canottiers choisis au Canada. John Franklin, c'était vraiment un explorateur. Sur les 30, il y avait 13 canottiers de Sorel. Ok, oui. 13 canottiers de Sorel. Ok. Donc, c'est pour vous donner une idée, 13 sur 30 qui viennent de la ville de Sorel parce qu'ils étaient reconnus comme des canottiers. Experts. Experts et d'une endurance remarquable. On avait une bonne réputation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On change. Toujours dans nos personnages méconnus, Claude Lagacé. Ah. Ça aussi, ça va... Écoutez, je... Il faut que je prenne des notes. Je vais vous avouer sincèrement, je suis allé de découverte en découverte. Découverte en découverte. C'est un organisme, un maître de chapelle. Oui. Lui, il était l'auteur d'un traité pédagogique sur la polyphonie classique. On s'entend que j'étais à voir le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est une poly... Moi aussi. Polyphonie classique. Pas tout à fait dans ma culture. La polyphonie, c'est des chants qu'il y a plusieurs personnes qui chantent à même. OK. C'est lui qui a un traité de ça. Il était... Il était l'auteur aussi. Il était organisme à la basilique Notre-Dame. Il était professeur à l'Université Laval. Il a rédigé... Il a participé à la rédaction d'un cahier d'informations sur la recherche en éducation musicale. OK. Aussi, il a joué de l'or devant Jean-Paul II à la basilique Notre-Dame de Québec. OK. Pour vous donner une idée. Puis, il a été aussi... Il a travaillé aux États-Unis, beaucoup avoué une enquête à Toledo. Puis, il est professeur au Georgian Institute of America après avoir obtenu un diplôme de cette institution en 1960. Comment dire? Il est né à Sorel le 1er mai 1917. OK. Donc, ça vous donne une idée des... Des capacités... Des capacités d'individus. Donc, ça rayonnait, là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Les personnes que j'ai prises, là, elles rayonnent dans leur domaine particulier. Il y en a tout au niveau du Québec, comme Madame Goulet. Puis, il y en a d'autres que c'est mondial. OK. Quand on parle de Jacques Baudry, je veux dire, quand il y a le chef invité à l'Opéra de Vienne pour l'ouverture, je veux dire, c'est quand même une personnalité reconnue mondialement. OK. Donc, c'est pour ça que bien les gens ne connaissent pas ces personnes-là. Puis, je suis content aujourd'hui que vous m'invitiez pour faire rayonner ça à l'ensemble de la population. OK. J'avais une question que je voulais vous poser à la fin, mais je vais vous la poser tout de suite. C'est quoi le fil conducteur de tous ces gens-là? Il nous reste encore deux personnes à visiter, mais c'est quoi le fil conducteur de tous ces gens-là? Pourquoi vous avez mis ces gens-là sur cette première liste-là, disons-le comme ça? Parce que c'est des personnes que je pense qui ont rayonné, en général, à l'extérieur du pays. OK. À l'extérieur du pays. Je vous parle de Georges Isdor Barthes, qui est un homme exceptionnel. Il a rayonné surtout à Sorel dans la région. OK. Localement. Localement. OK. Le point commun, c'est l'invison de la rayonnement internationale. Oui. Pas mal. Je sais que Mme Goulet, elle a répris parce que j'avais peut-être… Un petit sentiment. Un petit sentiment. Exactement. Mais les personnes, en général, c'est parce qu'elles ont fait des réalisations qui sortent vraiment de l'ordinaire. Exactement. Parce que le prochain, James McCarthy. James McCarthy. James McCarthy. Parce qu'on a tendance, je m'excuse, à passer toujours à la rue McCarthy à Saint-Joseph. Tout à fait. Puis c'est ça qui est important parce que James McCarthy, il y a… Ça ne sera pas long. James McCarthy, la rue McCarthy. James McCarthy, la ville de Saint-Joseph lui appartenait. Il y avait tous les territoires de la ville de Saint-Joseph de Sorel. OK. Ce qu'on connaît aujourd'hui, Saint-Joseph, la ville… Les terrains de Québec-Aaronne… Tout à fait. C'est lui qui appartenait tous. C'est un homme excessivement généreux aussi. Lui, James McCarthy, il est né à Sorel en 1844. Sa famille McCarthy est arrivée. Là, il y a eu des chantiers McCarthy aussi. Chantiers navals. C'est d'abord excessivement brillant. Il y avait des chantiers navals aussi. Il y a… Et c'est lui qui a quadrillé les premières rues comme la rue McCarthy, toutes les autres rues. C'est lui qui a fait un premier quadrillage, James McCarthy. C'est ça qu'on s'entoure McCarthy parce qu'il y a une rue à son nom. S'il n'y avait pas une rue à son nom… On ne s'en souviendrait pas. On ne s'en souviendrait pas. Puis là, il a donné un terrain pour l'église et le cimetière à Marais. Le grand terrain, il l'a donné au curé de cette paroisse-là. Il était un homme excessivement important. Et juste pour vous donner une idée, lui, il a rayonné beaucoup aux États-Unis. Il faisait partie du secte des avocats de New York. OK. Du secte des banquiers de New York. Donc, il avait des contacts un peu partout. Donc, je veux dire, il a acheté les chantiers Molson de John Molson. OK. Il a acheté les premiers chantiers. John Molson est arrivé ici. Puis les premiers bateaux qui étaient construits par John Molson, c'était les bateaux en bois. Les premiers bateaux en bois. Puis pourquoi il s'est installé à Sorel? Pour deux raisons. Premièrement, la rivière Richelieu qui offrait une protection pour le fleuve Saint-Laurent, puis l'invernage. Puis deuxièmement, la première ressource, c'était du pain blanc. OK. Si je me souviens bien, c'est Horace Beauchemin. En 1896. OK. Donc, c'était un homme qui était aussi impliqué dans sa communauté. Ah, tout à fait. Il n'était pas seulement rayonnant à l'extérieur. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien, juste pour vous dire comment il était un homme d'affaires inverti. Quand on dit que tous les terrains, à partir de la rue Montcalm, à aller jusqu'au fleuve, ça y appartenait, lui. Puis c'était un point stratégique avec le coin de la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent. OK. Donc, il y avait une localisation, comme on pourrait dire, stratégique de nos jours. Tout à fait. Tout à fait. C'était un homme excessivement brillant. Puis la famille McCarty, quand ils sont arrivés, mais eux autres, ils ont continué le chantier, les chantiers navals. OK. Une femme impressionnante dans votre liste? Adrien Provo. Oui. Adrien Provo. Disons que pour être une femme de cœur, une femme de tête, c'est une femme excessivement brillante. Adrien Provo. Son père était médecin, mon Provo. Sa soeur était médecin. Puis elle, elle a suivi un cours en pharmacologie à Montréal. Puis il y avait 12 candidats pour finir cette année-là. Puis c'était un milieu réservé… Aux hommes. Aux hommes. OK. Parce qu'on parle d'une naissance, selon mes notes, 1865 et un décès en 1939. Exact. Donc, on parle du début du 20e siècle. Puis c'était une chasse gardée des hommes. Sur les 12, il y en a quatre qui ont terminé sur les 12 personnes. Donc, Mme Adrien Provo. Elle est finie première. Elle a eu la note la plus élevée. OK. Des quatre qui ont terminé. Ça fait que je pourrais vous montrer une idée des capacités intellectuelles qu'elle avait. Donc, c'est la première pharmacienne. La première pharmacienne au Québec. OK. Elle a eu ouvert son bureau. Le premier bureau était sur la rue Augusta, en face de la bijouterie Gagnon, l'autre côté de la rue, si on peut se situer un petit peu. Elle s'entendait l'historique de Sorel. Tout à fait. Après ça, elle est allée acheter un bureau avec son mari, qui était, je me souviens, puis je pense que c'est avocat notaire. Puis, elle était située où il y a la banque Laurentienne, la Picardie, avant, au coin de Prince et Georges. OK. Puis, elle avait son bureau, il y avait une rotonde. Il y avait des photos de ça, puis son bureau était là. Donc, juste pour vous dire comment cette personne-là, c'est une personne brillante, puis elle avait une forte personnalité, puis elle était fonceuse pour être capable d'aller gagner face à un milieu d'hommes. Puis, les tests étaient très rigoureux, très difficiles, parce qu'il y en avait juste douce, puis pas n'importe qui pouvait être pharmacien dans ce temps-là. Est-ce qu'elle a exercé longtemps? Oui, plusieurs années, une trentaine d'années environ. OK. Donc, ça a été une carrière pour elle. Une carrière pour elle. À une époque, il faut dire, où les femmes, elles n'avaient pas de carrière professionnelle. Oui. Puis, ses deux sœurs ont continué à prendre relève, à travailler avec elles, ses deux sœurs aussi. OK. Donc, Adrienne Probos, c'est une femme exceptionnelle. OK. Pharmacienne exceptionnelle. Pharmacienne exceptionnelle. Oui, oui, oui. Grand-Vert, on arrive au thème de la liste, on arrive aussi au thème de cet entrevue qui était fort intéressant, qui nous a permis de connaître des gens. Est-ce que, dans un avenir rapproché, on pourra aussi avoir une autre liste de personnages tout aussi intéressants de notre histoire collective? Si on vous réinvite de ça, vous allez nous dire. Bien, ça s'est bien passé ce matin, donc la glace est cassée. Je pourrais revenir avec encore sept, huit autres personnes qui sont décédées quand vous voulez avoir des personnes décédées. Je pourrais revenir si ça intéresse la majorité des gens. Non, c'était très, très, très intéressant. Écoutez, comme je vous mentionnais tantôt, c'était très intéressant. Personnellement, je n'ai qu'appris au travail des différents personnels. J'espère que ça va être la même chose pour les nouveaux résidents de Sorel et qu'il y ait une certaine fierté de notre ville. Pour les spectateurs en général. Pour les spectateurs en général. Puis ça continue tout le temps. Sur Internet, j'en ai toujours des personnes qui mettent de nouvelles choses. Puis là, bien, moi, ça me ressource. Puis c'est toujours en continuité. Je ne peux pas finir, je pense que… Nous sommes, ceux qui sont des personnages d'histoire, je calcule ça comme nous, on est des archéologues. OK. Les journées, on va travailler. Toute la journée, on n'a rien trouvé. Une autre journée, on va arriver et on va trouver ce qu'on veut. OK. Puis une petite devinette en finissant, M. Donneau. Oui. Qui a été le premier blanc à fouler le sol de Soreloua? Le premier blanc à fouler le sol de Soreloua. Bon, on s'est passé, je ne sais pas, Champlain. Samuel de Champlain en 1610. Bravo. Bien, merci. En 1610. OK. Merci. Il est arrêté quelques fois en passant quand il faisait ses voyages. Bien, écoutez, bien, on vous remercie infiniment de votre passage à ici. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Merci.